Salut à tous, on se retrouve quasiment à la même place que la dernière fois pour la suite de l'exploration de cette map Hidden Buttons 9. Vous savez que j'étais sur le quatrième niveau, donc le port des Caraïbes et j'étais en train de chercher, donc j'ai trouvé la dernière fois, donc j'ai cherché le bouton ou un levier ou un indice, j'ai trouvé la dernière fois cette potion de respiration aquatique qui pourrait être utile. Il y a un journal aussi, ça va être intéressant, donc qui pourrait être utile vu qu'il y a de l'eau et il y aura semble-t-il un peu d'exploration à faire, mais d'abord lisons ce journal. On révélait un temple situé sur une île proche, les gens disent qu'il y a des grands trésors cachés derrière six portes, mais personne ne sait comment l'ouvrir. Certaines légendes disent qu'il y a deux leviers cachés au fond de l'océan qui permettent d'ouvrir les portes de cet endroit mystérieux. Peut-être que le riche capitaine du bateau d'à côté, on sait plus. Donc allons voir, allons voir déjà ici et ensuite allons voir dans le bateau. Déjà ça me plaît plus que le niveau précédent, c'est que là il y a vraiment, on reçoit des indices, on sait ce qu'on doit chercher entre guillemets. En plus maintenant j'ai un magnifique casque. Ah ça c'est bien, en plus le casque qui donne weather briefing. Est-ce que c'est de base les casques de tortue qui font ça ou est-ce que c'est une spécificité de la map ? Ça je sais pas, j'ai pas encore testé cette fonctionnalité. Je crois pas que je peux aller là. Et donc du coup, visitons le bateau si je trouve l'entrée. Je vais attendre avant d'utiliser ma potion de respiration aquatique. J'aimerais bien en profiter au maximum. Bon alors comment comment rentrer ? Il n'y a pas quand même un chemin avec la sous le bateau par hasard, non ? Le bruit de l'eau me semble assez fort en fait. Est-ce que je peux régler ça ? Le volume t'es au max. Je vais le baisser un petit peu. Alors allons déjà visiter cette petite île qui est l'entrée du temple et après j'irai chercher. Il y a un bateau coulé ici on dirait. Et là il y a un cadeau. Voilà donc le casque est bien utile. Le casque de respiration aquatique. Ça m'évite d'utiliser la potion tout de suite en plus. Je peux la garder pour les cas d'urgence si je me retrouve bloqué dans un bout d'épave par exemple. Et un coffre alors. Une épée en or, des bottes pour marcher plus vite sous l'eau. La vision nocturne, la régénération. Je vais équiper tout ça. Je remonte juste d'abord un petit coup. Donc est-ce qu'il y a encore quelque chose plus loin ? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que je peux utiliser la pelle ? Non. Non elle est vraiment que décorative. Et j'ai failli me prendre des dégâts. J'ai l'impression que la respiration aquatique marche un petit peu différemment d'avant. Avant c'était vraiment ça diminue plus lentement. Là j'ai l'impression que ça diminue pas forcément plus lentement. Par contre que ça commence à diminuer pas immédiatement. Il y a un petit temps avant que ça diminue. Et là je vais devoir je pense utiliser la potion de respiration aquatique. qui c'est le bon moment. Peut-être la potion de vision nocturne aussi. Je pense que ça fait pas grand chose à cause des shaders en fait. Les shaders peuvent clairement être problématique. Voilà le premier levier. Je suis sûr que le deuxième il a un rapport avec le bateau qui est au port. Je sais que je peux pas rentrer dedans. En tout cas c'est joli avec les poissons et tout. Je pense que c'est toutes les nouveautés de la mise à jour aquatique update là. Qui était la 1.12 il me semble. Mais que je n'ai pas encore testé. Apparemment on peut aller plus vite. Comme ça. On peut courir. On peut sprinter sous l'eau. Je vais vérifier le temps où j'en étais sur mes effets. Ah mais c'est le... Je vais me mettre en F5. Je pense que c'est la fameuse la nage horizontale. Voilà. J'avais vu quelque chose. Quelque chose qu'on parlait de ça. Mais je n'ai pas encore testé. Donc voilà. C'est pratique pour se glisser dans tes petits endroits. Si je trouve un petit endroit où me glisser. Je vais vous faire un petit endroit. Je vais vous faire un petit endroit. alors par ici je crois qu'il n'y a rien je crois qu'il n'y a rien je pense pas que depuis le toit de ce bâtiment j'arrive à atteindre quoi que ça se tente je perds un peu du temps sur ma respiration aquatique en passant par le lampadaire ici par exemple ça pourrait jouer non non ou alors c'est juste moi qui suis trop nul le jeu qui quitte de lui-même et du coup il m'a retrouvé avec l'erreur de buffer qui vient chaque fois que je retourne sur le bureau je crois que c'est l'endroit où j'étais avant il me semble j'ai envie d'être sûr mais oui c'était bien celui là donc j'ai le premier levier ça a déjà ouvert un petit peu le passage j'arrive pas à faire quelque chose avec cette porte non non donc surtout que maintenant que j'ai découvert qu'on pouvait nager de manière allongée sous l'eau donc potentiellement je suis pas allé à des endroits c'est que j'avais pas prévu d'aller avant encore faudrait-il trouver ces endroits là je crois qu'il y a rien mais j'ai bien fait d'y aller alors est-ce que je vais arriver au prochain bouton directement ou est-ce qu'il y aura encore des épreuves avant le prochain bouton le temple du désert et cette vidéo a déjà bien assiduré je vais donc vous laisser sur cette découverte ce cliffhanger et vous retrouve pour le prochain épisode de cette série donc si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube ou à me suivre sur twitter et je vous dis à la prochaine bye bye c'est parti